Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une soupe indienne de lentilles de corail. Cette soupe est habituellement désignée sous le vocable mazour d'âle. Traditionnellement, les épices sont frites, à part, en fin de cuisson, dans du gui ou de l'huile. Les épices entières et les piments forts séchés sont frits en premier, puis les épices moulues sont ajoutées. Une trentaine de secondes plus tard, de l'eau très chaude est ajoutée. La soupe est servie dans une soupière et les épices frites sont versées sur le dessus. Ma version ici est moins riche en matière grasse. Cela dit, vous pouvez très bien suivre la méthode traditionnelle. J'ai rincé une tasse et demie de lentilles corail à l'eau froide, au moyen d'une passoire, puis je les ai fait tremper une nuit dans six tasses d'eau additionnées d'une cuillère à soupe de bicarbonate. Ce matin, je les ai égouttées. J'ai aussi rincé à grande eau deux cuillères à soupe de riz, cru. J'ai haché un oignon et deux gousses d'ail. Dans un ramequin, j'ai mis une cuillère à thé de carie doux, une cuillère à thé de curcuma moulu, trois quarts de cuillère à thé de coriandre moulu, un quart de cuillère à thé de poudre de chili et une pincée d'ase fétide. L'ase fétide n'est pas essentielle, mais elle rend les lentilles plus digestes pour les personnes ayant de la difficulté à les digérer. Il faut aussi six tasses d'eau chaude et le jus d'un citron. Enfin, on a dans un ramequin une demi-cuillère à thé de garam masala, mais dans mon cas, je n'ai plus de garam masala, donc j'ai utilisé de la poudre de mangue. Les deux sont des épices qu'on met à la fin. J'ai aussi du sel et du poivre qu'on va ajouter en fin de cuisson. Enfin, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans mon chaudron. Nous sommes donc prêts à commencer. On peut mettre les agnans. et un mutuel pour fairebrit 7 h d'eau souper. Sa 1.5 g. On va ajouter l'ail. Je ne dis pas ici de les faire brunir, mais tout simplement de les blanchir. Normalement, on râpe un peu de zinjambe, mais on va ajouter un petit peu de zinjambe que j'ai déjà râpé. On va abaisser le feu. On ajoute le riz. On ajoute les épices, les lentilles. On va brasser un petit peu et on ajoute l'eau. On reporte à l'ébullition. Il faut ajouter le jus de citron aussi. Si vous n'ajoutez pas le jus de citron, la soupe va devenir rouge. La soupe commence à bouillir, donc on réduit considérablement le feu. Et on met le couvercle fermé et on laisse une vingtaine de minutes. On se revoit donc dans une vingtaine de minutes. Alors, on voit que la soupe boue, on en a encore pour cinq ou dix minutes. Donc, ça fait vingt minutes. Maintenant, il faut tout simplement, on peut la manger comme ça directement ou on peut alors la passer au pied mélangeur. Moi, j'aime bien la passer au pied mélangeur. Elle est très, très, très belle. Et à la fin, on ajoute le garam masala ou alors la poudre de mangue. Tout simplement. Un petit morceau, je les écrasse un petit peu. Cette soupe se mange avec des chapati ou un autre type de pain indien. Les protéines de la soupe des lentilles sont complémentaires aux protéines du pain. Ainsi, on a l'ensemble des acides aminés pour pouvoir avoir un repas équilibré. Alors, c'était la soupe indienne de lentilles de corail. Et puis, on a l'ensemble des acides aminés. Et puis, on a l'ensemble des acides aminés pour pouvoir avoir un repas équilibré. Et puis, on a l'ensemble des acides aminés.